Créé pour le développement local, les conseils régionaux disposent de programmes et projets pour la prise en charge des jeunes et des femmes et aussi pour le bien-être des populations de leurs différentes régions. Mais les ressources mises à leur disposition par l'état de Côte d'Ivoire, ça va insuffisante pour satisfaire les besoins de leurs administrés. Chaque conseil régional met en place une politique de recouvrement afin d'assurer ses investissements. Celle-ci concerne les taxes rurales. Nous allons donc installer les collecteurs dans les grands centres, les gros villages, les chefs-lieux de sous-préfecture en attendant la communalisation et que ces taxes qui vont être prélevées doivent servir au développement des localités concernées. Il y avait déjà ces taxes qui existaient mais la gestion n'a pas été celle qu'il fallait. Selon le président du conseil régional de l'Indénie-Guablé, Abinankwaku Pascal, des dispositions sont prises afin d'assurer une bonne gestion de ses ressources financières. Les chefs de village seront consultés pour la nomination de ces collecteurs. Et lorsque nous allons les nommer, il y aura un régisseur qui sera également nommé au niveau de la région pour gérer ces fonds. Et nous allons utiliser ces fonds comme des recettes additionnelles au budget de la région. Il faut rappeler que les attentes des populations vis-à-vis de ces structures décentralisées sont énormes. Et de telles initiatives pourront véritablement contribuer au développement des différentes régions de Côte d'Ivoire. Le cas de l'Indénie-Guablé pourrait servir de modèle.